et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live où on va découvrir le nouveau dlc de symphonie of war un jeu que j'avais découvert en début d'année qui est globalement un mix entre un fire emblem et des jeux de gestion où on peut vraiment bien personnaliser son armée capturer des villes etc il avait très très bien marché sur la chaîne de manière d'ailleurs pour le coup assez surprenante donc ça faisait bien plaisir mais j'avais pas pu aller beaucoup plus loin malheureusement et donc là en live on va profiter du fait qu'on a plusieurs créneaux pour avancer un petit peu sur le jeu donc le dlc nécessite le jeu de base bien sûr mais il coûte 9,99€ à lui tout seul sachant que si vous achetez sur le site de notre partenaire vous avez une petite promo qui vous fait à 8,50€ donc c'est quand même plutôt intéressant le lien sera en description sur youtube comme d'habitude ça reste bien sûr un rpg tactique il est également français désormais à l'époque il était qu'en anglais et alors pas avec le dlc mais un peu avant sont arrivés huit langues dont le français avec une traduction franchement plutôt qualitative le dlc lui-même apporte un nouveau mode de jeu le mode de jeu plus assez classique sur ce style de jeu à la japonaise qui permet en fait de refaire la campagne mais avec plus de difficulté et en emmenant une partie de ce que vous aviez sur le sur votre partie précédente donc il faut avoir terminé le jeu au moins une fois pour pouvoir le débloquer il y a aussi un nouveau mode plus difficile notamment où on peut combattre le boss final avec des gameplays différents et autres donc je vais pas être jusque là donc je peux pas en donner plus de détails mais c'est ce qui est vendu en tout cas il y a également tout un tas de nouveaux de nouvelles unités de nouveaux artefacts et de compétences que vous allez pouvoir mettre sur vos armées donc recruter des nouvelles troupes avoir d'autres chemins d'amélioration pour vos unités et du coup avec ça une nouvelle armée carrément donc c'est l'arrivée des nécromanciens n'est ce pas sur le jeu qui donc vont vous permettre d'invoquer des squelettes de divers types qui vont avoir une méta un petit peu différente des humains il ya également des bêtes donc il y avait déjà quelques bêtes dans le jeu de base mais il ya des bêtes qui vont arriver qui vous permettent d'avoir des unités de soutien ou un peu monstrueuse entre guillemets donc pour l'occasion moi j'ai lancé une nouvelle partie donc en repartant de zéro j'ai juste fait le chapitre 1 avec la avec le tutoriel enfin le gros début du tutoriel en gros donc on va reprendre au chapitre 2 et salut Zikino ça va bien bienvenue sur le live et donc là dans le chapitre 1 on arrive à reconquérir east wall qui est le siège de la rébellion et il s'enfuit dans au coeur de la forêt dans le repos du centurion il va falloir qu'on aille les chercher de retour sur fire emblem pas tout à fait le jeu même si le gameplay de combat est assez proche de fire emblem s'il ya quelques différences quand même le jeu en lui-même est plus profond entre guillemets que fire emblem alors en toute proportion gardée parce que fire emblem c'est la licence tata mais on va pouvoir surtout avoir des technologies dans ce jeu là qu'on va pouvoir débloquer et on a tout un système de matériaux qui vont nous permettre d'améliorer nos troupes de vraiment avoir en fait si tu connais pas le jeu zikino les unités enfin les escouades qu'on voit ici ont toujours un type de troupe et un leader donc leader c'est celui avec un petit un petit cadenas là et l'unité va s'organiser autour de lui et donc avoir un niveau d'efficacité ou de combat qui dépendent du type d'unité du type de leader le leader va gagner de l'expérience les unités vont gagner de l'expérience l'escouade va gagner de l'expérience donc il y a tout un tas de trucs à à faire et je retrouve plus le bouton si je crois que c'est ça on va réorganiser non c'est pas ça ah oui mais sans mais c'est parce que j'ai une unité de rab que j'ai acheté oui j'ai une unité de rab que j'ai acheté et que je voulais mettre ici je voulais prendre cette escouade là j'ai acheté un médecin pour mettre pour mettre dans mon unité d'archer en gros mais je dois avoir de la merde dans les yeux parce que je ne trouve plus là où il faut faire pour le changer bon bref c'est pas grave un dernier truc à montrer pour la découverte il y a huit nouveaux chapitres qui sont ajoutés pour le lore qui vont permettre de d'avancer voire de terminer les légendes donc les histoires personnelles de la plupart de vos personnages principaux de la campagne qui manquait un peu donc bon bah pour l'instant je vais pas vous le montrer parce qu'il faut quand même avancer pas mal dans l'histoire le plus tôt c'est le chapitre 4 qu'il faut avoir terminé donc ça ça fait partie des nouveautés du dlc également les fameuses légendes qui donnent leur nom au dlc et j'aimerais bien pouvoir formation voilà c'est ça ces formations je voudrais ajouter mon médecin sarah voilà derrière comme ça on aura une unité d'archer avec un petit médecin dans l'escouade de jules donc là pour l'instant au début on a des escouades qui sont gérés par des personnages principaux de l'aventure salut gallios bienvenue sur le live à savoir nous même le signe zelos qui est plus ou moins un ami slash mentor jules qui était un compagnon de l'académie et sibyl qui est une amie visiblement de jules qui a débarqué pour nous amener des renforts sur le champ de bataille donc on est nous même un espèce d'épéiste zelos est un gros combattant avec une grosse épée à deux mains une grosse armure jules un archer et sibyl une prêtresse on peut faire d'autres escouades en se construire en se basant sur des leaders qui seront des unités standard c'est tout à fait possible mais pour l'instant je pense qu'on va garder nos quatre escouades de base est ce que on a la possibilité on est à 36 sur 47 de capacités donc chaque unité va coûter un certain nombre de capacités qui est le nombre max de capacités dépend du niveau de l'escouade et c'est le nombre max d'unités qu'on va pouvoir mettre dedans en gros donc là on est considéré comme dans l'infanterie très bien on n'a pas d'artefact on a absolument rien à mettre dessus normalement j'ai pris un artefact il me semblait non j'ai pas pris un artefact ou un objet peut-être ouais c'est ça donner un peu moins de chance d'être ciblé en combat on va le donner plutôt aux médecins de notre équipe principale c'est parti jacqueline alors on peut renommer les personnages si vous voulez rejoindre l'aventure maintenant elle gagne sans prétention elle a moins de chance d'être attaqué au combat c'est parfait alors là toi tu es sur une demi colonne alors le jeu vous voyez ça c'est une escouade donc pendant les combats on va on va être comme ça en escouade face à une escouade ennemi en face et en fait le positionnement est important parce que les ennemis ne peuvent attaquer que ce qui est en frontal ou alors ce qui est derrière si ce n'est pas si l'espace est dégagé et pas sur une demi colonne par exemple ici on voit que le signe est sur une moitié de cette colonne là une moitié de cette colonne là cette ligne là plus précisément et comme andrew est aussi sur cette ligne là cette demi ligne là et bien il empêche les ennemis d'attaquer le signe directement donc en gros là on a andrew et bernier qui tank pour nous et qui protège également le médecin mais si jamais on disait bah tiens le signe tu vas ici et puis jacqueline tu viens au milieu jacqueline sera exposé aux attaques directes on va remettre ça comme c'était voilà est ce que je prends d'autres unités c'est la question allons voir un peu ce qu'on nous propose avant le prochain déploiement donc on a un marchand qui va nous vendre des des armes éventuellement du fer le fer est utilisé pour améliorer nos personnages alors j'ai un personnage qu'on peut monter de niveau c'est bernier qui a qui a suffisamment brillé pour pouvoir monter de niveau on prend bernier c'est pas la changer de classe si un bouton changer de classe ça paraît plus logique et donc du coup bernier il est level 3 et il a le droit de devenir un lancier ou un archer en fait il a droit théoriquement de devenir n'importe laquelle de ses unités mais il faut qu'il ait les bonnes stats par exemple le soldat il faut un fer et 25 de force il n'a que 23 forces donc il ne peut pas devenir un soldat il peut par exemple par contre devenir un lancier ce qui coûte 1 de fer et 21 de force si on avait des chevaux il pourra devenir cavalier ou éclaireur encore que non il n'a que 22 de vitesse donc pas suffisamment un tirailleur s'il avait de la vitesse un voleur s'il avait encore plus de vitesse archer il faut juste de la force et l'apprenti il faudra qu'on ait un petit joyau mais moi j'aimerais bien le transformer en soldat parce que les soldats sont pour l'instant les meilleurs tanks que j'ai à disposition donc je vais le faire monter encore un peu de niveau pour qu'il gagne suffisamment de force pour devenir un soldat c'est en tout cas le deal et normalement jacqueline peut devenir une prêtresse et alors si on va voir sibyl qui est déjà une prêtresse toc elle peut devenir annoncé c'est pas elle qui peut devenir mais je vais vous montrer du coup différemment on va les voir dans les classes voilà désormais on a tac 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 t'es où 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 l'oracle il est où l'oracle je ne vois pas l'oracle il y a un oracle normalement alors on avait notre templier qui va pouvoir évoluer en nécromancien typiquement ou en mage noir et ça c'est des nouvelles unités du dlc et on a l'oracle également voilà qui est là qui peut évoluer en nécromancien et en mage noir donc les classes de magie vont pouvoir évoluer dans ce dans le nécromancien pour invoquer des lancers ressuscités des soldats ressuscités des épis ressuscités des archers ressuscités des guerriers ressuscités il y a quand même du gros level dans l'armée mort vivant le chevalier ressuscité l'archimage ressuscité donc c'est des unités qui ne peuvent pas mener des squads il faudra forcément un nécromancien dans votre escouade mais ça va permettre du coup d'avoir des troupes qui vont être très différentes parce que ils vont alors ils vont être forcément un peu plus faibles on peut pas les soigner notamment mais ils accumulent de l'essence de mort pour gagner en puissance et il coûte normalement pas de capacité je crois de points de capacité ou beaucoup moins que des unités standards ce qui fait qu'on peut remplir complètement les escouades alors que normalement remplir complètement les squads c'est assez compliqué on a également le cannulier de campagne qui est débloqué par le dlc qui est de type cheval qui a donc beaucoup de mouvements autant même si c'est un une arme à feu donc qui est capable de faire en plus des dégâts sur des dégâts de zone donc une unité qui est très mobile et en même temps qui fait du gros dégâts et le behemoth également qui est une nouvelle unité me semble on verra ça de toute façon avec un peu de bol au fur et à mesure de l'aventure donc au niveau du marchand les objets m'intéressaient pas par contre au niveau des recrutements un peu plus de médecins quelques archers alors le médecin il coûte combien de points de capacité c'est pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué non ça c'est le point de compétence tac 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 alors on a des mercenaires qui pourraient servir de nouvelles enfin qui pourraient nous permettre de faire des nouvelles escouades parce qu'en fait eux ont le trait mercenaires ceux qui sont en vert là ce qui fait que il coûte plus 2 de capacité sauf s'il mène les squads donc on pourrait en faire des meneurs de ces unités là mais il me semblait tac 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 si on regarde jacqueline là ça s'appelle vraiment jacqueline c'est pas moi qui l'invente elle coûte 8 de capacité et elle est level 3 et si on regarde toi tu coûte 10 de capacité t'es level 2 si je t'enlève on retombe 26 ok c'est ça donc les les troupes dépendent vraiment enfin le niveau de coût que ça coûte de mettre dans l'armée ça dépend vraiment de probablement de leur trait et de ce qu'elles font mais c'est pas indiqué a priori si on voulait des troupes mettons qu'on prenne notre armée là ça pourrait le faire d'avoir au moins une unité devant pour tanker un peu ici on pourrait faire éventuellement avec des archers mais c'est pas une priorité ici on pourrait lui mettre quelques petites troupes en plus pour s'entraîner avoir un petit peu plus de présence au corps à corps alors ça c'est de la milice la milice elle évolue en quoi ? alors il faut que je reprenne un petit peu le jeu la milice elle peut évoluer en soigneur en acolyte en prêtresse en épaisiste ou en archer c'est pas mal c'est plutôt du dps du coup les chasseurs c'est... alors les chasseurs c'est peut-être pas très adéquat mais c'est vraiment l'unité de base qui peut se déployer en n'importe quoi et en plus ils sont bons pour la défense donc je pense qu'on va en prendre quelques uns et eux ils ont guérilla bonus de réussite et d'évasion en terrain accidenté et ou en cas d'attaque ok donc c'est plutôt du dps je pense qu'on va en prendre deux et on va prendre également deux comme ça et du coup on va se prendre ici est-ce que j'ai la place d'ajouter une milice ? oui très bien on a 48 sur 54 donc on va préférer grand chose de plus ici on va mettre au moins un mec devant pour encaisser un petit peu les coups n'est-ce pas ? j'aimerais bien en mettre deux mais on est au maximum de nos capacités et zélos on va te mettre une milice est-ce qu'on peut te mettre lui ? ouais t'es à 50 sur 54 donc là on a une grosse unité déjà cette escoude est très solide avec zénos devant mais on va la renforcer encore un peu plus jules va être un petit peu protégé du corps à corps et en plus il y a une soigneuse maintenant Sybil a déjà une unité assez équilibrée elle en est à combien de points de capacité ? Sybil 40 sur 46 ok donc de toute façon on pourra pas mettre grand chose de plus ok bah écoutez c'est parti est-ce que des gens veulent rejoindre l'aventure ? zikino ou galios ? est-ce que vous voulez que je vous nomme un petit personnage ? alors sachant que les unités sauf peut-être si l'escoude est entièrement détruite ne meurent pas c'est-à-dire quand même si vous mourez au combat si vous n'avez plus de vie au combat pendant un chapitre bah juste vous n'avez plus d'XP et au chapitre suivant le personnage est revenu à la vie typiquement euh... lui là il avait décédé pendant le chapitre précédent et il est revenu full life c'est juste que bah du coup il a il a pas pris autant de niveaux il est resté level 1 alors que Bernier est level 3 quoi et salut Marc Mail bienvenue sur le live j'espère que ça va bien euh... du coup je vais vous mettre en tant que garde du corps tiens allez hop alors Andrew j'active le parchemin de renommage Andrew tu seras Marc Mail euh... oui je le renomme ensuite Sima ah c'est plutôt des femmes les militiennes on dirait Utilisons l'objet tac parchemin de renommage tu seras Zikina je suis gouré je me suis fait Zikina voilà et le dernier Bernier notre chasseur d'élite ce sera Galios voilà exactement Galios c'est tout à fait le thème vous vous ferez taper dessus pour me protéger vous êtes devant euh... c'est le taf qui veut ça et on est parti pour le déploiement du chapitre 2 bon sang est-ce qu'on arrive déjà trop tard ? notre base de Marinbourg est attaquée on dirait que le reste de l'armée n'a pas le temps de nous rattraper nous devons sauver cette base donc ça c'est Zelos qui joue plus ou moins le mentor et le mec qui introduit les tutoriels pour que ça soit un peu scénarisé compris retrouvons le défenseur de la base et éliminons ses rebelles et ça c'est nous notre magnifique tronche de premier de la classe alors donc en combat le jeu va se placer sur une carte comme ça qui est une carte quadrillée assez classique on peut afficher le quadrillage ou pas moi je le mets parce que je trouve que c'est plus sympa on va avoir des bâtiments sur la carte qu'on peut capturer qui vont nous donner des bonus si on les capture ici par exemple ça nous donne 3 de fer ici ça va nous donner 3 de gemmes et ici ça nous donne 1500 balles et 17 d'expérience de faction l'expérience de faction va nous permettre de débloquer des unités plus avancées et également de comment dire ça de gagner de la réputation en fait auprès du peuple c'est à dire qu'en gros on libère les villes donc ils nous aiment mieux quoi c'est relativement classique ici il faut qu'on aille faire tomber le complexe du repos du centurion je pense en objectif final et on a également des défis c'est à dire notamment sur chaque mission il y a un nombre de tours donc si on arrive à terminer en moins de 11 tours donc en 10 tours on a des bonus et si en plus on capture marche et qu'on capture le temple de donard on a des bonus en plus et il faut qu'on sauve Barnabas qui doit être j'imagine lui ouais c'est ça avant qu'il se fasse tuer sinon on perd ok ça me parait jouable les escouades cibles c'est celle avec des petites étoiles donc du coup temps de finir ça tu es un capitaine archer ici on a quoi ? on a deux mecs qui vous êtes vous ? des tirailleurs qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? je pense qu'eux ça fait partie des unités peut-être qu'attaque à l'arrière on va voir ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par une petite attaque d'archerie n'est ce pas donc à chaque fois quand on lance un combat salut et katsuki bienvenue sur le live j'espère que ça va bien enfin je sais que ça va bien on a déjà parlé aujourd'hui mais j'espère que tu vas bien quand même à chaque fois qu'on lance un combat on a le nom du meneur donc si le meneur est éliminé l'esquad a un gros malus un niveau de menace qui en gros le niveau de dégâts que peut avoir une unité salut gaelden kikulo l'asv écoute le signe noir 35 ans masculin merci beaucoup pour ton septième mois d'abonnement du coup gaelden ça fait bien plaisir donc le niveau de menace qui dépend de ce que vos unités vont faire comme dégâts donc globalement il vaut mieux attaquer avec quelque chose de plus gros sauf si là comme on l'a on attaque à distance et le moral au départ est bon plus vous gagnez de bataille de combat dans le chapitre plus il va être élevé et s'il tombe trop bas vos troupes peuvent se rendre avant même d'être détruites globalement ça arrive relativement rarement sauf sur des unités vraiment blindés mais au début on fait juste des dégâts et ils ont ils peuvent pas faire grand chose donc en général on finit par les tuer alors toi tu peux aller jusque là bas quasiment tout cela si bille elle peut faire des dégâts pour envoyer le signe là bas non je pense qu'on va plutôt envoyer zenos tout seul là bas il est carrément capable de gérer tout ça le v c'est vil ouais assez c'est vieux c'est une cheap technique de drague d'IRC ça je crois que l'ennemi va bouger aussi donc il va venir nous chercher il faudrait bien qu'on protège un peu l'arché donc on va mettre le signe ici on va lancer une attaque sur ces péons nos attaques hop le petit soin on a toujours deux phases d'attaque ici vous voyez le moral qui descend mais globalement il va crever avant qu'il se rende je pense et nos unités ont des niveaux bien sûr comme on l'a vu et du coup gagnent des nouvelles capacités à chaque niveau ok comme ça on couvre nos archers on les élimine avec sibyl voilà on fait un petit boost de morale c'est toujours ça de pris et toi du coup on te contrôle pas ok c'est parti qu'est ce qui va décider de sortir non il n'y avait pas de mouvement il pouvait pas mouvement t'aimes pas ces animations à la japonaise ah là on est clairement sur un jeu du style il n'y a pas trop de débat on va dire alors sachant que pour le fun fact le développeur principal du jeu à la base et son trip c'est les musiques donc en fait il avait fait plein de musiques de super musique sont plutôt sympathiques et il avait pas grand chose pour s'appuyer dessus donc il a décidé de voir avec des potes pour développer un jeu donc voilà le jeu je pense peut-être pas du rpg maker mais le gameplay est quand même assez simple mais efficace et il fournit sur son site les musiques ou des échantillons de musique et une soundtrack et tout donc assez sympa le signe ce champ de bataille a beaucoup de bois et de forêt ok certes les bois sont en terrain accidenté et ralentissent un peu les mouvements mais offrent une certaine protection contre les tirs de flèche à longue portée d'accord donc sur le champ de bataille les différentes choses qu'on peut voir ont des effets au début on découvre les collines qui permettent de de tirer plus loin pour les archers donc ils peuvent attaquer même d'autres archers à portée sans que ceux-ci puissent riposter donc on a les bois qui vont nous protéger et on a les murs également les murs les forteresses etc qui donne des bonus de défense toi tu cours par là bas tu t'occupes de rien pour d'autre pour le moment on va lancer une petite attaque là je pense qu'il ya moyen qu'on les élimine ou quasiment c'est vrai qu'on fait qu'une seule attaque en à distance avec les archers tu penses que c'est srpg studio à quête srpg studio peux-tu définir ce que tu entends par srpg studio nous on a des lanciers là mais la cavalerie est assez loin lui je pense qu'il va complètement tenir face à ça donc on va se concentrer sur éliminer ces cibles là et protéger nos nos copains à le logiciel d'accord j'avais pas saisis ce que tu voulais dire à katsuki et c'est possible je suis le dis peut-être je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les descriptions mais c'est possible alors sachant que vous avez plusieurs actions sur le champ de bataille c'est dire que quand on se déplace donc déjà on peut se déplacer dans la zone bleue et la zone rouge les zones qu'on pourra attaquer et quand on se déplace on peut également guérir ce qu'on perd notre tour en fait pour soigner une de nos unités full life donc une unité qui est dans le dans le notre escouade ou éventuellement dans une escouade à portée en gros celles qui sont à une case autour de nous assez basiquement alors là y'a quoi un lancier deux péons et une soigneuse je pense qu'on est à même de les endommager un peu malin là il peut mourir zikina là c'est bon ils attaquent ce qui est un peu plus tanky du coup zikina prend un petit niveau parce qu'il ne mange pas de pain ils sont secoués ils commencent à se faire un petit peu défoncer les fesses j'imagine que là ils vont se suicider mais s'ils se suicident voilà peut-être que l'autre va aller attaquer lui plutôt que nous parce que les rigueurs m'arrangerait ok parfait alors c'est parti pourquoi tu peux pas passer c'est un pouce hein ah ça c'est intéressant ça par contre je peux pas passer là il faut peut-être que je prenne ça avant on va aller s'occuper de ces gens on va aller par là comme ça on pourra aller chercher la mine après allez la petite rafale de fesses ok c'est fait on gagne des petits niveaux ça mange pas de pain le signe que devient le monde avec vous qui sauvez ma peau maintenant c'est le moins que je puisse faire barnabas je te dois tout carrément voilà tout ce que tu as tu l'as eu à la sueur de ton front c'est pas grâce à moi c'est un honneur de me battre à tes côtés et après toutes ces années j'ai hâte de te montrer ce que j'ai appris alors dans le jeu on joue un orphelin qui a été plus ou moins élevé depuis qu'il est tout petit à l'académie du roi parce que son père est mort en combattant pour les nobles et sa mère est mort en étant au monde donc voilà du coup il ya plein de gens dans l'armée qu'on connaît alors planifiant notre approche on fonce dans le tas et on frappe si on va à droite nous ferons face à deux escadrons de cavalerie les cavaliers sont des guerriers rapides et puissants mais ils tombent facilement sous le coup des lances ils gardent une écurie que nous pourrons prendre pour nous fournir en chevaux de guerre tout à fait attention aux murs les archers au sommet des murs sont protégés des attaques à courte portée et leurs flèches seront beaucoup plus puissantes si on arrive à passer à travers et à monter ses rampes on peut éliminer ces types ou bien je peux essayer de leur tirer dessus depuis le sol mais je serai désavantagé alors nous pourrons aller à gauche c'est plus direct ils ont un fort là bas gardé par une escouade dangereuse prendre ce fort ne sera pas facile alors la route de gauche est reliée par d'autres routes les routes permettent à toutes les unités d'avoir une plus grande amplitude de mouvement pourquoi pas les deux plus objectifs à capturer signifie plus de récompenses je suis bien d'accord ça y est un peu passé alors là on est dans une ville là on est sur une route en avant on fonce dans le tas et on cogne alors là ils ont des voleurs le voleur il me semble que si c'est lui qui attaque en premier il peut attaquer directement par derrière en fait au lieu d'attaquer en frontal il attaque les unités de derrière il y a une subtilité peut-être il faut monter de niveau je sais pas exactement on va découvrir ça elle est puissante comment cette ah oui elle est puissante effectivement deux soigneurs deux soigneurs un soldat quand même pourtant qui est au milieu avec 29 d'armure deux petits mecs pour faire du dps et deux archers à l'arrière elle est puissante effectivement mais je pense que on est capable de la faire tomber avec zélos là du coup toi voyons voir ce que tu as donc on a barnabas un chevalier capitaine chevalier les utiles de mêler lourd de cette escouade coûte deux capacités en moins ok et c'est un mentor et il a deux cavaliers très bien plutôt un truc solide encore même s'il faudrait pas qu'on tombe sur des lances là il y a des archers non archers montés archers montés ils ont délit de fuite produce de réussite et d'évasion en terrain ouvert et ou en cas d'attaque d'accord taper tout le monde c'est toujours mieux je suis bien d'accord maquette et là où on a deux chevaliers là non c'est du cavalier ok c'est du cavalier un peu plus armoré mais ça reste du cavalier visiblement ah oui parce que eux c'est des lanciers ok et nous on a un chevalier et des cavaliers très bien alors nos lanciers ils chargent est-ce qu'on a quelqu'un à guérir ouais là on guérit ici on va charger également et je pense qu'on a un petit peu à guérir ouais notre mec du milieu là hop là zikina on le soigne et toi tu vas aller capturer ça voilà ça nous fait un peu de fer puis tu reviendras plus vite que les autres lui il va falloir qu'il avance fin du tour ok charge nos lanciers dans la forêt c'est plutôt cool 59 de dégâts avec nos lanciers ça fait plaise tiens mange il a pas vu venir ça boule d'oeuf dans les fesses ah ils peuvent bouger après en plus ça c'est intéressant c'est à dire qu'effectivement ils peuvent enchaîner leurs attaques je l'avais pas vu venir du coup 87 de dégâts sur lui waouh la violence un bien fait de se soigner du coup alors l'autre il nous attaque ici il a fait un coup critique la vache il a tellement annihilé notre troupe abusé bon on a fait un coup critique sur deux unités donc je vais pas me plaindre mais je m'attendais pas à ce qu'il se fasse dépouiller aussi facilement il va pas bouger lui non plus bien sûr ok là on va capturer ça ça c'est fait après on va capturer ça et après on ira s'occuper de lui pendant ce temps là de l'autre côté on va faire le taf alors là on peut pas aller très très loin malheureusement donc on y va hop ici on pourrait se mettre là et faire un tir ce qui veut dire que toi ici il reste plus grand chose tu pourrais te débarrasser de ça assez facilement mais remarque cela dit tu serais plus avantagé contre eux donc on va aller se débarrasser de ça ils ont peur vous avez raison d'avoir peur hop là ça c'est fait un jeton d'arène de bonbon gagné du coup ça veut dire que là on est plus ou moins obligé d'attaquer on peut pas attaquer d'abord avec nos archers c'est comme ça oh il nous a esquivés mais il meurt quand même parfait et du coup le chemin est open on va rester comme ça bien à découvert et on trace il faut juste que je regarde lui jusqu'où il peut aller tu vois le temple de donard le signe si nos troupes sont tombées au coma elles peuvent y être réanimées moyennant rétribution ah intéressant l'ennemi peut faire la même chose donc il est préférable de prendre ses temples quoi qu'il arrive effectivement donc toi tu tires assez loin quand même hein ah on peut pas aller prendre ça dans un tour fuck bah tant pis allez bouge ton gros cul armoré alors là est ce qu'il y en a un qui peut aller prendre un truc non mais toi tu veux aller par là bas toi tu mets tout là est ce que ça vaut le coup de guérir quelque chose tu attends et nous du coup il faut qu'on se pose genre par là je dois rester fort on va toujours trouver un moyen et toi ici passons le tour c'est toi aussi facile ce niveau alors c'est le chapitre 2 du jeu Gaëlden donc effectivement on est encore plus ou moins dans le tuto ça reste assez aisé je guéris pas parce que la guérison j'en ai que 3 par unité et ça guérit l'intégralité des points de vie d'une unité donc je préfère le faire quand c'est vraiment critique quoi si je vais ici je peux pas attaquer hein non on est d'accord il est hors de ma portée de pile poil juste par contre là je pourrais l'attaquer éventuellement bon pour l'instant on va capturer du coup toi t'es un petit peu devant quoique toi t'es aussi rapide prends ce... va vers là on capture les écuries on pourra faire des chevaux comme ça et ici on va se poser là toi tu captures ça et après tu vas les enfoncer par derrière merci s'il te plait pour mon peuple pour mon pays après le prince là où c'est peut-être un peu plus compliqué c'est si on veut vraiment faire des informations il faut terminer en 10 tours c'est pas forcément aisé là typiquement je pourrais charger dans le tas pour commencer à m'occuper de lui je prendrais probablement un peu de dégâts mais je pense que ça peut valoir le coup on va commencer à l'endommager un petit peu on a quand même pas mal de niveaux ça va effectivement ça fait mal mais en plus nos personnages quand ils commencent à être plus expérimentés ils peuvent gagner des attaques bonus parce qu'ils ne mangent pas de pain alors toi tu as pris ça ok on peut aller jusque là on va mettre lui devant pour qu'il puisse charger éventuellement s'il y a besoin au prochain tour elle on va la mettre là dans l'optique d'attirer éventuellement des tirs ici c'est l'heure d'aller attaquer ça on est pas hyper frais face à ce qu'il y a en face quand même heureusement nos mecs sont efficaces surtout on a pas de soigneurs ok on a pété leur première ligne donc ça va être plus facile de passer après là tu vois peut-être qu'un guérir pourrait être pas mal parce qu'il se prend en quelques flèches lui il tombe et on peut pas faire mieux pour le moment est-ce que ici on a perdu des troupes ? non le seul qui a perdu des troupes c'est zelos il est trop loin pour pousser jusqu'au temple je pense après il y a des combats vraiment très longs où on peut se retrouver à nous devoir défendre par exemple ou là aller jusqu'au temple ça peut carrément valoir le coup je pense qu'il faudra rajouter un petit soigneur dans les unités de zelos ça fera pas de mal ouais parce que lui bon j'ai pas peur pour lui il est tellement expérimenté que des fois il prend même pas d'xp à la fin des combats donc ça c'est tombé c'est parfait alors on va charger les archers avec de la cavalerie je pense qu'ils vont pas aimer bim voilà ça c'est fait et du coup on peut bouger après ça c'est quand même plutôt cool et maintenant il faut qu'on se prépare à attaquer lui il attaque tout ça ok donc ça veut dire que nous on pourra pas l'attaquer à distance facilement de toute façon il faut déjà qu'on y aille niveau guérison ça vaut pas la peine viens là restaurer les soins non on avance alors toi est-ce que ça vaut bien le coup d'aller euh est-ce qu'il a des archers lui ? il a des archers ouais donc on va charger il a pas de guérison lui ah oui il a pas du tout de guérison alors qu'on profite des autres pour le guérir du coup je voudrais peut-être bouger en premier alors nous sommes tour 9 et on peut déjà commencer à l'endommager un petit peu toi par exemple c'est quoi cette tour là ? tu as fait quelque chose non ? tu vas aller jusqu'ici tu vas guérir un archer toi tu vas aller jusqu'ici tu vas guérir l'autre archer et après on fonce dans le tas hein toi tu peux aller jusqu'au combat et après tu peux rebouger donc ce serait mieux que tu ailles en premier mais avant on va si je vais ici je peux l'attaquer oui je peux l'attaquer si je vais ici parfait et on est potentiellement dans les falaises donc un petit peu plus protégés donc le signe encore un chien envoyé par la capitale c'est-tu seulement pourquoi tu saignes pour eux ? peut-être pas jusqu'à ce qu'on t'ait fait saigner suffisamment très bien waouh ah ça c'est un lancier avec un arc waouh ça pique et puis alors les lanciers du coup avec la cavalerie on va se faire défoncer les fesses je peux pas fusionner les armées non tes escouades sont sous forme d'escouades et restent sous forme d'escouades pendant le chapitre entre les chapitres tu peux éventuellement bouger des troupes d'escouades en escouades mais sinon ça reste ça reste une escouade quoi là il va falloir qu'on y aille avec Zelos il y a pas moyen que on puisse tenir avec les lanciers en tout cas pas au début ok on a éliminé deux lanciers c'est déjà pas mal je vais regarder c'est quoi comme unité ça c'est censé être un samouraï ok oui c'est vrai qu'il a un petit peu un design un petit design de samouraï ça coûte que deux oh intéressant samouraï tu viens d'où ? ok j'ai la merde dans les yeux infanterie lourde donc ça doit être quoi les lanciers qui deviennent des samouraïs ? centurion ok c'est ça 45 de force de te faire depuis un lancier très bien intéressant chemin intéressant bah toi du coup tu peux pas vraiment aller attaquer donc pour l'instant tu vas aller te mettre là on va devoir mettre fin au tour ok c'est l'attaque on va boire un coup du coup là on peut attaquer direct derrière hein puisqu'il n'y a plus de défenseur bon Zelos c'est un peu le mec pété pour que la campagne soit pas trop compliquée je me suis mis en niveau de difficulté normal on peut se mettre en niveau de difficulté beaucoup plus énervé que ça si on veut on va toujours trouver un moyen vas-y attaque on lui fait tellement rien oh ! il a one shot la médecine l'enfoiré ça c'est pas cool euh... j'ai pas envie d'y aller avec lui donc on va reculer on peut attaquer d'ici avec nos archers est-ce pertinent ? non c'est pas pertinent tu vas attendre ouais il est avec le signe vas-y le signe c'est tes preuves j'en vais gagner un petit soin euh... bah du coup faut le prendre capturons on l'a fait en 10 tours pile poil le chapitre d'avant je l'ai pas fait assez vite ils ont atteint le repos du centurion repliez-vous vers le donjon et préparez nos dernières défenses que Donard nous vienne en aide alors dans le lore le chevalier qu'on a vu là le général Antares il a enlevé l'impératrice en fait on a réussi ça ça fait plaisir rang S et merci Gaëlden pour le GG il y a 20 ans à la garnison de l'armée impériale merci Gaëlden d'être passé pour l'Eurosub passe un bon samedi sergent Barnabas nous avons trouvé un autre dites aux hommes de s'organiser pour un déploiement dans deux heures bien un autre temple de Donard ça vous pose un problème sergent ? non chef l'armée ne fait que son noble devoir raser des temples quel noble devoir oui c'est certainement ce que vous pensez et essayez de nettoyer un peu vos uniformes avant que vos hommes ne s'occupent de cet endroit la guerre est terminée le peuple garde un oeil sur nous avec quelles ressources si je puis me permettre ? nous avons déjà juste assez d'argent pour empêcher des mutineries et maintenant nous devons nous soucier de cirer nos bottes débrouillez-vous sergent laissez tomber votre paperasse occupez-en vous même s'il le faut nous partageons tous le même budget limité ne pensez pas que vous êtes le seul à vous faire balader par votre hiérarchie c'est mon cas aussi comment c'est un râle ? ça c'est bébé nous ça non ? enfant je m'en occupe voilà reviens ici demi-portion qui t'a dit que tu pouvais rentrer ici ? pardonnez-moi je m'en vais tout de suite ne t'en fais pas microbe range chez toi tes parents sont probablement morts d'inquiétude bon sang c'est bien ce que je pensais tu es un orphelin laissez-moi nettoyer vos uniformes monsieur je n'ai rien pour te payer lardon ne gaspille pas ton énergie ça n'a pas d'importance s'il vous plaît monsieur file-moi bouffer ça suffira bon il y a des fournitures dans la cave peut-être que les boucliers ont besoin d'un petit coup de propre et je n'ai pas beaucoup d'appétit non plus il va falloir que quelqu'un mange mon repas avant qu'il ne se gâte ce n'est pas grand chose mais cela te remplira la pence trop chanti le monsieur on sauvegarde hop là la rébellion fait maintenant son barreau d'honneur au repos du centurion bien qu'antarès ait perdu la plupart de ses forces sa forteresse est bien défendue et tombera pas facilement le premier ministre Casamir prétendant au trône impérial cherche le prestige consécutif à une victoire contre les rebelles fait son entrée non loin du repos du centurion accompagné de l'armée impériale alors que les forces de le signe se préparent au combat final contre Antares la paix pourrait bien de nouveau revenir sur ces terres ou pas alors alors à chaque fois on va avoir des petites relations avec nos différents personnages et des conversations à faire le signe est Barnabas mentor ou protégé ? faisons ça tu y crois ça Barnabas ? nous voilà ici à faire ce pourquoi nous nous sommes préparés pendant des années n'a pas connu le combat depuis que tu étais un enfant des rues le signe je n'aurais jamais pensé reprendre les armes mais cette sensation c'est comme si ma mère m'embrassait ah carrément ça n'a pas de prix comment je fais ? j'ai l'impression que j'invente au fur et à mesure on ne sait jamais ce qu'on vaut vraiment tant qu'on n'a pas fait l'équilibriste entre la vie et la mort tu n'as pas encore craqué sous la pression sachant cela tu es parfaitement à ta place ce n'est pas surprenant tu te souviens quand tu étais un enfant des rues ? pas très bien non ? cette guerre a trop fait d'orphelins mais parmi ces orphelins un seul s'est montré à notre caserne vous n'avez pas un sou mais la vie continuait à mes yeux vous valiez plus que ces bourgeois je dirais bien que j'ai jeté de la poudre aux yeux de tout le monde je doute tellement de moi je ne sais pas pourquoi je ne passe pas le flambeau à toi ou à quelqu'un d'autre de plus expérimenté si tu fais ça je pars à la retraite tout ce dont j'ai envie en ce moment c'est de donner une leçon à ces scélérats c'est plus facile que d'avoir de vraies responsabilités ton premier combat sera contre ces doutes qui t'assaillent ils sont injustifiés crois moi quand je te le dis tu as bien les choses en un merci il me reste encore à apprendre comment te placer en première ligne tant qu'il y a une bonne raison de le faire t'es pas en première ligne de toute façon t'es une cavalerie enfin t'es en première ligne mais sur le côté quoi alors Zelos Barnabas sergent chef pour toujours voilà ça c'est c'est tronche de premier de la classe quoi on s'est bien battu là-bas monsieur on dirait que j'ai encore beaucoup à apprendre ça va t'as fait le taf hein Zelos il appelle toujours monsieur hein tu sais que ce n'est plus le protocole mon gars techniquement tu es au-dessus de Moandra en grade que Donard nous sauve tous ah depuis combien de temps es-tu sergent chef ? tu ne veux pas salir ton nom avec un grade d'officier ou quoi ? oh arrête avec ça peut-on même envisager que je puisse m'asseoir à l'académie de visage enfoui dans les livres je préfère prendre une lance dans les tripes gamin non je suis un soldat jusqu'au jour de ma mort ne vous oublie pas quand tu commanderas l'armée entière tu ne pourras jamais Barnabas des petits points d'XP hein c'est toujours ça de pris Sybille et Barnabas ils se connaissent aussi mais ils se connaissent tous c'est cool salut Sybille c'est ça ? ah non ils se connaissent pas le Sybille me dit que vous êtes quelqu'un de bien donc je vais vous faire confiance aussi vous vous êtes bien battu merci et je vous retourne le compliment monsieur Barnabas plutôt impressionnant pour un vieux fermier et bam c'est le cher Jean-Chef Barnabas pour vous madame ouais peu importe faites moi savoir si vous avez besoin de vous reposer j'ai du talent de guérison vous savez qu'est-ce que ? vous avez la langue bien pendue je ne fais que vous taquiner j'ai pensé qu'un militaire comme vous il serait habitué j'ai jamais été du genre à plaisanter à la première rencontre j'aime d'abord me faire une meilleure idée de la personne vous savez j'aime bien qu'on m'invite un dîner avant qu'on essaye de m'embrasser euh beurk désolé monsieur le fermier je garde mes options ouvertes pour le moment qu'est-ce que ? ce n'est pas ce que je voulais dire ah trop facile hé je vous aime bien ça sert les coudes jusqu'au bout hein il me semble qu'il n'y ait que moi qu'il n'y ait pas que moi qu'il y ait quelque chose à apprendre ah vous allez m'apporter des ennuis je le sens c'est une bonne chose qu'on soit dans le même camp Simil et Barnabas sont devenus amis et Jules et Barnabas bien vu sergent Barnabas je suis honoré de me battre aux côtés d'une telle légende oh c'est donc ces herneries je suis pas une légende pour rien c'est agréable à entendre en tout cas je vous demande pardon mais vous avez une étrange façon de parler la grammaire et la structure des phrases semblent si libres c'est exactement ce que j'étais en train de me dire en lisant son texte libre hein ? gamin tout le monde parle le pas de façon aussi élégante qu'à l'académie d'où je viens le bon vieux Melmond tout le monde se me ressemble t'as jamais reprendu quelqu'un de la campagne avant ? fascinant qu'est-ce que Melmond vous en parlez avec beaucoup d'affection oh oui rien de tel que la douceur de son foyer mais le monde est une jolie ville dans la vallée de Rimorg née d'un marché agricole d'import-export de blé et de raisin j'ai quelques terres arabes juste à la sortie de la ville je suis dans la famille Fitch depuis des années le meilleur chevaux des Midland je vous le dis je les traite comme si c'était ma propre chair et mon propre sang ça a l'air si paisible quelle vie heureuse vous semblez avoir sergent Barnabas c'est comme vous devez être noble pour la laisser derrière vous et servir ce pays j'apprécie tes paroles mais ce n'est pas vraiment ça quand je mets mes chevaux à l'abri pour la nuit et que je regarde mes terres j'ai toujours une pensée derrière la tête quelqu'un se prépare à tout me prendre les gars comme moi ne peuvent pas se reposer pas dans des moments comme ceux-ci si le vieux Barnabas passe l'arme à gauche j'ai plein de cousins qui s'occuperont très bien de la ferme Fitch et aucun autre eau ne peut s'occuper d'un cheval de guerre comme moi alors je dois le faire gamin tu vois ce que je veux dire ? je comprends d'un certain point de vue je ne peux pas dire que beaucoup de choses me font ressentir cela il y a ma soeur mais elle est farouchement indépendante et n'a pas besoin de ma protection j'accorde de la valeur à la vie elle-même je suis reconnaissant d'avoir reçu le don de mes sens afin de pouvoir apprécier la splendeur de Tanra Tanra c'est le nom de la planète où on vit et surtout la présence de mes amis chacun son truc gamin on a tous besoin de quelque chose pour faire battre notre coeur fais attention à toi tiens bah du coup ce que je vais faire je pense c'est que on va utiliser un objet sur Percival Percival tu vas être Akatsuki le protecteur de la prêtresse bien roulée je suis sûr que ça te plaira et on va mettre Gaëlden en lanceur de sort même s'il est parti hop là voilà très bien alors du coup cela étant on a pas mal de personnes qui peuvent monter de niveau toutes les petits trucs verts nous donne un petit peu monter de niveau je pense que ce qu'on va regarder c'est dans les squads de le Sim déjà voilà toi tu peux devenir Quasikina tu peux devenir un acolyte infanterie lourde des dégâts de frappe bénéficient d'un bonus à la défense magique ok une épéiste leur attaque très forte sacrifie presque toute leur défense ah oui que 11 d'armure il faudrait qu'on te mette peut-être à l'arrière si on te met comme ça ou un archer bon un archer ça y est c'est un peu triste un archer quand même à terme tu pourrais devenir une prêtresse mais il faudrait 20 en magie t'as que 14 ou soigneuse il faudrait 20 en magie alors est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir Zikina tu es toujours sur le live bien sûr euh j'aimerais bien tester l'acolyte ou l'épéiste l'épéiste tu serais sûrement à l'arrière l'acolyte devant je laisse me dire Jacqueline Jacqueline elle peut devenir une sirène tiens non qu'est-ce que c'est que ça ? une unité de magicien spécialisé lande une attaque magique élémentaire des ténèbres qui a une chance d'assommer et ou d'éterdire la cible d'accord mais euh non je pense que Jacqueline deviendra une prêtresse voilà hop là et salut Squash bienvenue sur le live j'espère que ça va bien tiens tu tombes bien j'avais besoin de nom pour mes archers allez hop euh Milon Milon et bah Milon tu seras Squash du coup j'espère que ça va bien Squash ça fait quelques temps que je t'ai pas vu vu que je fais du multi dernièrement alors Squash tu peux passer de niveau qu'est-ce que tu peux devenir ? euh tu peux devenir un... ah t'es juste un tireur tu peux devenir un archer tu peux aussi devenir un magicien ou un archer monté mais c'est pas trop le thème un archer c'est pas mal allez tu seras un archer Squash tu peux devenir un archer de guerre un samouraï ou un pilleur ou éventuellement on peut te rétrograder pour te faire repartir ailleurs alors ça c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est assez sympathique dans le jeu c'est que les ressources euh... qu'on a besoin qu'on utilise pour faire monter les... les unités donc là en l'occurrence non mais par exemple ici on utilise du fer en fait elle est allouée à l'unité et si on change d'avis et ben qu'on la rétrograde on récupère les ressources donc ça permet de vraiment s'amuser faire des essais etc et ben écoute je te mettrais un archer de guerre mais avant il va falloir que tu aies quoi ? il va falloir que tu gagnes de la force et qu'on trouve du... de l'acier probablement ? du fer noir ? je ne sais pas cette ressource là qu'on a pas encore mais pas tout de suite mais t'attaqueras à trois cases de distance c'est quand même plutôt fort ça euh... je pense que toi on va aussi te monter surtout que ça coûte rien pour le coup juste il faut juste de la force donc on n'a aucune raison de ne pas le faire bah je pense que c'est de l'acier parce que ça brille donc ça sent le fer raffiné mais le tutoriel doit nous en dire plus est-ce qu'on a les ressources ? liste des traits, affinités alors c'est vrai que les troupes ont des affinités je me suis pas du tout regardé c'est pas marqué tiens, intéressant artefacts, météo, trésors type d'unité unité de mort vivant on peut faire un encerclement alors ça c'est cool tactiquement on peut se mettre comme ça votre embuscade doit commencer dans une caisse bois, colline, marais, ville attaquer une cible également dans le territoire d'embuscade dans une caisse adjacente c'est intéressant il y a des petits trucs là comme ça qu'il faut qu'il faut retrouver ok je sais pas du coup ce que c'est que ces ressources on a gagné trois parchemins aussi on va pouvoir aller faire un petit peu de technologie donc ce que j'avais pris c'est que les unités de soutien gagnent 20 pv max pour le moment et que nos conscrits ont un niveau de plus ce qui me paraissait pas mal vu qu'on démarre direct on va recruter du conscrit on pourrait faire des charges avec la cavalerie alors chaque unité gagne plus 3 de puissance d'armes pour chaque unité d'un type différent ajouté à l'escouade intéressant on va pouvoir attaquer le meneur si on fait ça directement ou alors on tue le meneur et on fait des dégâts au moral ces deux là vont plutôt bien ensemble plus d'emplacement d'artefacts pour l'instant c'est pas trop un thème on peut faire des arbalètes ok 25 pv max à l'infanterie lourde et à la cavalerie lourde ça c'est pas mal plus 5 d'armure pour l'infanterie et la cavalerie lourde ou plus 5 d'armure pour les unités légères et là on a quoi ? on ralentit les ennemis dans les zones de contrôle autour de nos troupes très bien et là on peut avoir plus de mercenaires et plus de vente d'artefacts ok ok donc ça ça permet que les mentors de les chefs de squad partagent leur xp et on peut avoir des apprentis on va prendre ça je pense on va aussi prendre ça et ça pour ça on pourra cibler le meneur et si on le tue ça fait mal au moral alors ralentir les ennemis égale plus de dps non pas vraiment alors tu verras quand on sera dans un chapitre pour le combat mais en gros nos unités en fait sont sur une carte de bataille et ça va permettre de protéger les unités derrière éventuellement les escouades derrière mais pas techniquement de faire plus de dps tu verras quand on sera en combat bah là on vient de terminer le chapitre d'ailleurs je pense que je vais arrêter la vo déla il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nos recrutements et nos nos troupes on va moyen de renforcer un peu les escouades et de faire encore quelques passages de niveau des distances n'ont pas plus de temps non pas tout à fait en fait sur la carte de bataille c'est un peu comme à la Fire Emblem c'est t'as des escouades que tu peux déplacer mais pour engager le combat il faut vraiment une fois par tour tu peux te poser à côté d'une escouade ennemie et attaquer l'escouade ennemie et le combat se fait en mode à la japonaise les escouades attaques, les escouades ennemies ripostes par contre pendant le tour de l'ennemi si on ralentit l'ennemi bah il est obligé de nous contourner il peut pas traverser directement pour aller taper les escouades légères qu'on aurait laissé derrière par exemple en tout cas on va arrêter la VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD n'hésitez pas à le faire comme d'habitude je bois un petit coup et on va aller utiliser nos compétences merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite merci à tous merci à tous